PRG SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix à Nassip. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Il est créé un établissement public administratif EPA. Dénommé Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix à Nassip. Placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Mission et attribution. La Nassip a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de la citoyenneté, de la paix, du civisme et des valeurs et principes de la nation. A ce titre, elle est chargée de contribuer à la prévention et à la gestion des conflits, participer à la promotion du genre et de l'équité dans les projets et activités développés dans le cadre du civisme et de la citoyenneté, Promouvoir des actions et projets liés à la citoyenneté, au civisme et à la culture de la paix. Entretenir et développer des partenariats entre les acteurs publics et privés. Préparer et organiser chaque année la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix Sénassip sur toute l'étendue du territoire national. Initier et organiser des campagnes de sensibilisation sur les valeurs de la République, l'unité nationale et la culture de la paix dans les établissements scolaires, universitaires et tout autre lieu public tout au long de l'année en lien avec les organisations de la société civile. L'organisation et fonctionnement, les organes de l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix sont le Conseil d'administration CA, la Direction générale, l'Agence comptable, le contrôle financier, le Conseil d'administration CA. Le CA est composé de 11 membres. Un représentant du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un représentant du ministère en charge des finances. Un représentant du ministère en charge du budget. Un représentant du ministère en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Un représentant du ministère en charge des affaires étrangères. Un représentant du ministère en charge de la jeunesse. Un représentant du ministère en charge de la culture. Un représentant du ministère en charge de la justice. Un représentant du ministère en charge de la sécurité. Un représentant du secrétariat général en charge des affaires religieuses. Un représentant de la société civile. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'économie, des finances, du plan et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Qu'on a créé le 9 mars 2022, signé colonel.